du Conseil des ministres, le gouvernement avait adopté la charte graphique marque État dont l'objectif consiste en l'uniformisation de l'identité visuelle nationale en vue notamment d'assurer la sécurité des canaux officiels de communication de notre pays. Il demeure nécessaire pour toute entité de surcroît étatique de faire preuve d'uniformité à la fois sur le plan sémiologique que celui des outils et des procédures utilisés de manière à garantir la protection de son empreinte institutionnelle et médiatique. En effet, il est inconcevable qu'il soit encore observé à ce jour certaines pratiques non moins dangereuses comme le fait pour certaines institutions publiques de continuer à communiquer, de s'identifier au moyen des comptes de messagerie électronique privée ou encore par des sites web non hébergés sur les territoires nationals et ne portant pas le suffix.cd, les exposant ainsi à toute forme d'abus. C'est pourquoi, tout en saluant la mise en œuvre par le gouvernement de la charte graphique à travers la création des supports de communications officielles uniformisées avec de nouvelles déclinaisons pour les sites internet des entités gouvernementales, il est impérieux de rendre obligatoire l'utilisation de cette marque État pour toutes les institutions couvertes par son champ d'application. À cet égard, afin de stimuler l'appropriation et la mise en œuvre de cette charte graphique par toutes les institutions publiques concernées, et pour simplifier sa compréhension par nos concitoyens, le président de la République a invité le gouvernement à concevoir et à organiser une grande campagne de vulgarisation autour de ce changement en y impliquant l'Agence pour le développement du numérique, service spécialisé de la présidence de la République. Je l'ai dit tantôt, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OBDAD célèbre ses 20 ans d'existence à Kinshasa, bien avant la Première Dame Denise Nyakiru Tisekedi a inauguré hier à l'Académie des Beaux-Arts la grande exposition des produits et services congolais, ceci pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Naïcha Kiala, le charme à l'élan. Une mini-exposition aux allures d'une foire économique qui traduit l'image presque parfaite de ce que propose le marché congolais et africain des affaires. Entre les structures étatiques, les sociétés commerciales et les petites et moyennes entreprises, c'est une véritable opportunité d'affaires qu'offre ce village de l'OBDAD. Cette mini-exposition est l'une des grandes activités organisées en marge de la célébration des 20 ans de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, structure Kia pour vice-présidente. La première dame de la République démocratique du Congo qui a inauguré ce village de l'OBDAD dans la soirée de ce jeudi. La distinguée Denise Nyakirouchi-Sekidi a visité avec ses hôtes à l'inster de Mme Bréjim Toadera, première dame sainte-africaine et les délégations déjà à Kinshasa. Quelques stands érigés par les exposants aient reçu des explications sur les différents produits proposés. De l'agroalimentaire au textile, en passant par le cosmétique, la construction et les arts, des dizaines de produits et services y sont proposés. Quelques prestations scéniques ont agrémenté cette soirée inaugurale du village de l'OBDAD à Kinshasa. Ce village, installé à l'Académie de Beaux-Arts, sera ouvert au public pendant tout le week-end. L'inauguration de cette grande exposition a eu lieu les jeudis. Dans la soirée, la Chambre haute du Parlement a clôturé la session ordinaire de mars, les projets de loi d'habilitation du gouvernement qui va permettre au gouvernement de prendre certaines décisions sur quelques matières sans consulter. Le Parlement a été adopté au cours d'une plénière marathon dirigée par le président Modeste Bahati Loukwebo. Sandra Nyangita. La chambre haute du Parlement a été riche en production législative avec le vote de 18 projets et propositions de loi, ces questions orales avec débat et quelques interpellations. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre haute du Parlement a brossé le tableau de la situation générale du pays marqué entre autres par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le conflit Tékiyaka à Kwamut. Au chapitre des élections, Modeste Bahati Loukwebo a félicité le Parlement pour avoir mis dans un bref délai à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante l'importante loi relative à la répartition de sièges. Maintenant que nous allons en vacances parlementaires, je voudrais rappeler à notre mémoire collective, en tant qu'émanation des provinces, et conformément à notre règlement intérieur, notre devoir de dresser un rapport conténant tous les désidératats de nos bases respectives, en vue de formuler des recommandations plausibles aux instances combattantes pour des solutions appropriées à leurs problèmes. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi voté le projet de loi d'une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, ainsi que les rapports des commissions permanentes, notamment le rapport sur le projet de loi présenté par la Commission mixte infrastructure et écofine relatif à la création de la taxe de la promotion de l'industrie, c'est lui créant l'Ordre national des géologues exposé par la Commission infrastructures, c'est lui de la Commission socioculturelle sur la création et organisation de l'Ordre de sages-femmes, et aussi les rapports synthèses des vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023. Il s'y est de noter que les élus ont également adopté en seconde lecture le projet de loi sur la loi de finances publiques en présence du ministre du Budget et Mebo Jissangara, accompagné du vice-ministre. Cadre de concertation à la centrale électorale, le président de la CENI, Denis Kadima, était face aux représentants des partis et régulièrement politiques. Il les a exhortés à développer une nouvelle culture qui consiste à compter sur l'électorat et à être au service de la population. C'était dans la salle des conférences internationales des affaires étrangères. Tétis Samba, je reste au fond. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a appelé les candidats au prochain soutien à compter sur l'électorat en se mettant au service de la population. C'était un cours d'intérêt de concertation organisé avec les mandataires des partis et régroupements politiques en la salle des conférences internationales des affaires étrangères ce vendredi 16 juin 2023. Nous avons toujours dit que le glissement n'était pas une option pour nous. Cette équipe n'épargnera aucun effort pour que les élections aient lieu selon le calendrier. La CENI appliquera le principe d'inclusivité absolue. Aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté ou exclu de ce processus. Auparavant, le directeur juridique Edi Kicillé et le directeur de cabinet adjoint d'Afbanza en charge des questions juridiques ont exposé tour à tour sur le cadre légal des dossiers de candidature en explicitant les dispositions et conditionnalités y afférentes. Pour sa part, le secrétaire exécutif national est revenu sur les grandes dates qui nous séparent des prochains soutiens de décembre 2023 avant que le directeur national des opérations Joseph Senda n'apporte des précisions sur les procédures de dépôt des candidatures. Est intervenu ensuite des moments d'échange qui ont suscité un débat auquel les experts précités de la CENI ont comblé les attentes de l'assistance. Le prochain cadre de concertation est prévu ce samedi 17 juin 2023 avec la société civile à l'université William Bluth. Autre chose blédoyer pour l'électrification du territoire de l'UOZI, les notables maniangas investissent pour l'électrification du territoire de l'UOZI dans le Congo central. Ces derniers ont déposé un mémo auprès du président du conseil d'administration de la CENI pour ce faire. Jean-Pierre, donne le démarche. Perspective de matérialiser la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekeli-Tchilombo, à la population de l'UOZI concernant l'électrification de ce grand poumon agricole du Congo central, un projet datant de plusieurs années. Le collectif de notables maniangas, conduit par le député national honoraire Esaï Moulongo et le révérend pasteur Manianganzolan Zambi, est venu voir le PCA de la SNL pour en savoir davantage sur l'avancement des travaux concernant le dit ouvrage. Et c'est dans la perspective en fait de la promesse du chef de l'État sur l'électrification à l'UOZI et il était de notre devoir en tant que premier bénéficiaire, c'est-à-dire notabilité maniangas, de pouvoir venir franchir le portail de la SNL afin d'obtenir des éclaircissements par rapport au temps qui s'observe dans la non-réalisation de ces projets. Et croyez-nous, le PCA, papa Alphonse Kisholokéli, a été à la hauteur de nos attentes et en fils d'un fou Mouta Tassi Monikimbango lui-même. Nous sommes heureux que cette fois-ci, c'est Tassi Monikimbango lui-même qui nous apportera le courant à l'UOZI. Et toute la population d'ailleurs l'attend vraiment à pied ferme pour lui traduire son accompagnement. Alphonse Kisholokéli, président du conseil d'administration de la Société Nationale d'Électricité, a éclairé la lanterne de ses hôtes concernant la faisabilité des travaux. Bénéficiant d'une attention soutenue du PCA de la SNL lui-même, d'une fils né Congo, la délégation est rentrée satisfaite des éléments des réponses et précisions apportées par la haute hiérarchie de la SNL. Elle salue en outre l'engagement ferme pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Tilombo, de voir ses travaux démarrer dans le meilleur délai. Les projets Action, Changement, Transformation par l'inclusion financière est à sa deuxième phase. Il a été lancé par la directrice du cabinet, le ministre des Finances, Lisette Kavira, dans une cérémonie co-présidée par les représentants du PNUD en RDC et l'ambassadeur de la SWED en RDC, Mamita Bangoulou. Les projets Action 2, Changement, Transformation par l'inclusion financière, a comme objectif de contribuer de manière durable à l'amélioration de la résilience économique des populations cibles pour le développement d'une économie digitale inclusive, verte, innovante, durable et créatrice d'emplois, a souligné le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Maman. Les Congolais sont de grands travailleurs. Il faut bien sûr qu'on ait la possibilité de leur donner le financement de base. C'est en cela que la microfinance ou l'inclusion financière permet aux personnes qui n'ont pas accès au système bancaire formel. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de prendre des crédits à la RoBank ou à l'EcoBank. Il y a des gens qui, avec 200 dollars, sont en mesure de nourrir leurs enfants, de les scolariser et de permettre à leurs familles de bien vivre pour sortir de la pauvreté. C'est l'objectif de ce projet. Ce projet financé à hauteur de 8 millions de dollars américains pour l'appui à l'exécution du programme Pays d'Hypnique 2020-2024 va renforcer les efforts et mettre en disposition des bénéficiaires les compétences nécessaires pour réduire la pauvreté et les inégalités dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dominées en RDC. Le projet vise également à améliorer le bien-être des ménages et soutenir l'autonomisation des populations en augmentant les pourcentages d'adictes, y compris les femmes, les jeunes ayant accès à des produits et services formels offerts par une variation des prestateurs de services financiers et numériques. Cette cérémonie s'est clôturée par la projection d'une vidéo qui retrace les grandes lignes de réalisation des femmes bénéficiaires de microcrédits à travers les différentes provinces du pays et dans la capitale. À la formation professionnelle, c'est une série de formations à l'entrepreneuriat initiées à l'intention des jeunes par l'entreprise Cruise International Business. 2000 jeunes sont concernés pour bénéficier d'un appui financier, nous dit Cédric Eninambo. Une classe moyenne jeune gage d'une économie prospère assise sur des énergies jeunes. 2000 jeunes formés, appelés à former également, le nombre peut-être, c'est des clics tant recherchés pour les futurs. Victor Bosocou s'investit au quotidien pour promouvoir cette élite dans l'entrepreneuriat, mettant en relief son expérience personnelle. L'arme fatale pour votre investissement, c'est épargner. Lorsque vous épargnez, l'épargner ou l'investissement, l'investissement représente un projet. Un projet, en quelque chose, c'est le développement de l'initiative que vous avez pour aboutir à l'ordre. Mais pour aboutir à cet développement-là, il faut un financement. On ne peut pas gagner sa vie en tant qu'un salarié. Ça nous permet juste de donner un petit moyen d'épargner ou bien évoluer quelque part. Mais la vie pour gagner, soi-disant, c'est entreprendre. Il faut plus, d'où l'accompagnement des projets des jeunes. Le directeur général du groupe Cruise International Business a mis un accent particulier sur l'épargne qui, selon ses propos, est la clé pour des investissements sérieux. Seuls, les salaires ne suffisent pas. Une foire dénommée Kitunga, un endroit idéal pour s'approvisionner des produits locaux et bio. Du jeudi à dimanche, la population quinoise est conviée à ces marchés à la place désévoluée dans la commune de La Gombe. L'initiative est de l'Association des femmes entrepreneurs du Congo en partenariat avec l'ANADEC dans le but d'encourager l'entrepreneuriat. C'est le DGA de l'ANADEC, Nicolas Kalimira, qui a inauguré cette foire. Mireille Ndeké, ami. L'endroit pour l'achat de produits locaux et bio est désormais connu. Cette vitrine pour la promotion des produits congolais est une initiative de l'Association des femmes entrepreneurs du Congo-Aféco en partenariat avec l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC. Les femmes entrepreneurs congolaises remercient l'ANADEC pour son accompagnement à cette initiative qui est à sa cinquième édition et c'est dans le but d'inciter la population à consommer les produits congolais, une façon d'encourager l'entrepreneuriat de femmes. La croix du Tunga vous permet aussi de mieux connaître les tendances du marché, convoiter, d'évacuer vos concurrents, de découvrir la production locale. Les producteurs de ces secteurs sont découragés par plusieurs charges à la commercialisation de leurs projets. Nous remercions donc ANADEC pour son accompagnement à cette édition car son partenaire a fait pour en compte beaucoup de difficultés pour l'organisation de la foire qui tourne. Pour le DG à Nicolas Kalimira, cette foire qui se veut commerciale est une belle opportunité de percer et de connaître le marché. Il a rassuré l'Afeco de l'accompagnement de l'ANADEC qui tient à la création des millionnaires congolais, voeux du chef de l'État. L'organisation de cette foire à Tunga s'inscrit dans l'activité de l'ANADEC, ainsi que dans son plan d'action décennale, en vue de promouvoir l'entrepreneuriat national à travers l'exposition. Et pour lier l'utile à l'agréable, les officiels, sous la conduite de la coordinatrice Betty Moulanga, ont visité les stands, question de s'imprégner de la qualité des produits et de s'informer sur le fonctionnement de ces différentes PEM. On va changer de chapitre pour parler de cette visite d'inspection effectuée dans les écoles médicales pour les malentendants. René Panda. Les élèves malentendants qui apprennent les sciences de santé au même titre que les entendants, ils sont là à l'item qui qu'est ça au quartier du Voulou dans la commune de Lemba. Le directeur de la sixième direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, Josué Désiré Bapitanine, a découvert leurs compétences ce vendredi lors de la première visite effectuée dans cette école. Ces apprenants malentendants ont présenté leur épreuve continue d'intégration. Pour Josué Désiré Bapitanine, la sixième direction s'engage à promouvoir l'enseignement inclusif afin de rendre utile ces personnes vivant avec handicap qui se sentent marginalisées dans la société congolaise. Les malentendants comme les malvoyants font partie de la jeunesse congolaise. Nous avons compris pour l'enseignement des sciences de santé que nous devons ouvrir les portes à ces jeunes-là qui ont toutes les capacités, peut-être ils ont des handicaps. L'idée c'était de les amener à prendre position par rapport aux filières qui sont adaptées. Ici à Kikesa, nous avons développé cette filière technicien en kinésithérapie et réadaptation. Nous sommes à la première année. Le malentendant étudie avec les personnes normales. Et ça fait une harmonie, un sentiment de jour. Et l'expérience de Kikesa va documenter la mise à échelle. Nous estimons finaliser d'abord cette année, faire une évaluation pour que l'année prochaine nous puissions étendre. De leur côté, les apprenants malentendants remercient la sixième direction pour leur intégration à l'enseignement des sciences de santé, notamment en kinésithérapie, réadaptation et appel leur semblable à leur emboîter les pas. La visite du directeur de la sixième direction en charge de l'enseignement des sciences de santé s'est clôturée par un entretien avec les enseignants de l'ITEM Kikesa. Commençons les nouvelles des provinces avec la province des Lutouris qui est alignée dans les priorités urgentes du programme alimentaire mondial PAM. Les bénéficiaires seront a priori les populations déplacées cantonnées dans des sites. Ce message a été apporté jeudi 15 juin 2023 au gouverneur des Lutouris par le directeur général de PAM à la tête d'une forte délégation de cette agence de système des Nations Unies. Regardez. C'est dans l'objectif de soulager les âmes abatties par des conflits armés et autres fléaux en Lutouris que la délégation du programme alimentaire mondial est arrivée dans cette province. Ce jeudi 15 juin 2023, ils ont échangé avec le gouverneur de Lutouris, le lieutenant-général Nuboyankachumadjouni avec son collaborateur direct, le commissaire divisionnaire Raouz Chaloui. Monsieur Mengestab Ayile, directeur régional du PAM, a promis des soutiens urgents en faveur de déplacées cantonnées dans des sites en Nitori. La population, les enfants, les mamans qui sont dans les cales déplacées ne doivent pas attendre demain ou après-demain pour avoir quelque chose à manger. Effectivement, il y a des programmes sur lesquels on va faire travailler à court terme, à moyen terme et à long terme. Son organisation mobilise actuellement le moyen en court et moyen terme pour transformer les ressources naturelles sur place à République démocratique du Congo et à Nitori d'une manière particulière. Nitori, c'est là où il y a toutes les potentialités à terme des ressources humaines, des ressources naturelles, il y a des ressources dispersives. Donc, à long terme, il est question qu'on puisse réfléchir, c'est comment on peut transformer ces ressources-là dans des réponses directes à leur présence. Donc, c'est la raison de notre présence ici, effectivement, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour voir comment on peut se faire. Ces projets, selon la même source, pourraient éventuellement soulager plusieurs familles en détresse à Nitori pendant que l'autorité provinciale, le lieutenant général Lubuyankachemadjouni, prône quotidiennement la paix dans cette province. Puisque nous sommes en Nitori, restons-y pour parler de ces plaidoyers formulés à marge de la Journée internationale de l'enfant africain par Jean-Marc Mazio, expert à la division Genre Famille et Enfants. Il appelle à être sur la libération de ces enfants dans les rangs des ennemis de la paix, car ces enfants connaissent des situations difficiles, ils sont des cibles des groupes armés. Encore une fois, Célimane Junior. La violence armée qui sévit à Nitori depuis 2017 n'épargnait pas les enfants qui en sont les premières victimes. Nombre d'entre eux ne fréquentent pas l'école. D'autres ont trouvé réfugiés dans la rive, en ville de Bougna, une situation qui constitue un danger permanent à la population. De ces tableaux sombres s'ajoute également la prise en otage de ces enfants par certains groupes armés, de Litori à les associants. Dans les rangs, d'où un cri d'alarme de Jean-Marc Mazio, expert à la division provinciale, Genre Famille et Enfants, à l'entroit de ces enfants égarés. Oui, si vous voulez encore traîner dans les violences, mais épargnez les enfants. Il ne faut pas associer les enfants dans tous ces actes de violence. Et surtout, nous interpellons les acteurs de violence de pouvoir prendre des mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des enfants, de dissocier les enfants de toute initiative de violence. Pourquoi nous le disons ? L'enfant bitourien constitue une richesse pour cette province. Cet activiste de la protection du droit des enfants pense qu'il est temps de se mobiliser pour redorer l'image de ces enfants vulnérables. En depuis de ça, il y a quand même des efforts. Il y a des initiatives qui sont toujours initiées par le gouvernement provincial et ses partenaires. Mais nous devons vous avouer que le défi est grand. Il ne faudra pas que les gens croisent les bras pour dire que non, on attend seulement des autorités provinciales d'assurer la protection. Il faut une mobilisation et que les gens prennent conscience et que les parents se mobilisent aussi pour assumer leurs responsabilités. Il faut dire que, lors de l'attaque du site de déplacée de LALAR, la nuit d'11 au 12 juin 2023, 23 enfants ont été sauvagement abattis par le milicien de la Côte-de-Cours. Deux actes répités des crimes contre l'humanité condamnables par la justice nationale et internationale. Des centaines de chantiers ouverts sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Des écoles, cliniques, universités et autres ouvrages qui font honneur à cette partie de la RDC. Les coordonnateurs de la cellule de communication du Lualaba, José Mouyumba, donne les détails des actions du gouvernement provincial du Lualaba. Yolande Fouca. Le Lualaba figure parmi les provinces à forte croissance économique avec un élan exponentiel dans le développement des infrastructures. Les coordonnateurs de la cellule de communication, José Mouyumba, en donnent les détails. Le Lualaba connaît, subit chaque jour, un effet important de transformation sur l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Ishilombo, parce que son souci est que cette province puisse aussi aller de l'avant sur le plan infrastructurel. Non seulement ce gouvernement transforme chaque jour la ville de Koulouizi, le gouvernement provincial transforme aussi l'intérieur de la province. Particulièrement dans la deuxième ville de la province, la ville de Kassaji, le gouvernement Masuka a initié d'importants travaux, des travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures ou des artères principales. Il y a même l'éclairage public pour l'instant à Kassaji. On y voit aussi un vaste projet de construction d'une infrastructure scolaire moderne. Cette infrastructure va connaître un terrain de basketball, un terrain de football. Il y aura une salle informatique, une clinique moderne. Donc la province du Lualaba change dans tous ses cinq territoires et c'est ce que la gouverneure Masuka nécessite de déployer comme un fort dans le sens d'améliorer le quotidien de la population lualabaisse. Les ressources minières principales pourvoyeuses des recettes contribuent à l'essentiel de la politique provinciale en matière de développement. Dans la province de Otuwélé, la ville d'Issyro s'est transformée avec des travaux de modernisation des savoiries, travaux financés par le gouverneur Christophe Bassé, Nanga, Damas et Solé. La modernisation de la voirie d'Issyro, capitale provinciale du Otuwélé, atteint ce jour sa vitesse de croisière. Ce fond propre du gouvernement provincial, dirigé de même en agérial et pragmatique par Christophe Bassé, Nanga, les travaux de construction d'ouvrages d'art et de conduite d'eau se déroule concomitamment dans plusieurs artères et carrefours. Le directeur provincial de l'office d'Ovoirie et de drainage Otuwélé, Simon Bambou, qui l'exécute, s'en réjouit et félicite la vision du gouverneur. Ces interventions aujourd'hui qui se dérouillent sur les artères suivantes, il y a le califour Mandanga avec la construction des ouvrages d'ascension et d'alors, le califour Ibra avec la construction des ouvrages d'ascension et d'alors, l'avenir Mandanga avec la construction des ouvrages d'ascension et d'alors, la hausse de traversée en bus plastique à travers tous les points chauds de la ville. L'ampleur des travaux et la bonne morphologie qu'ils dégagent ne laissent pas indifférents les Issyrois à l'image de ceux-ci. Depuis l'époque coloniale, nous avions des petites avenues. Ces travaux sont à féliciter. Je suis content de ces oeuvres, surtout la modernisation des routes. On a bien arrangé les routes, nous passions difficilement, aujourd'hui nous circulons normalement. Fort de la détermination de Christophe Bastien Nanga, de ne lésiner sur aucun moyen pour donner un bilan aux chefs de l'État, ces travaux qui craignent même des emplois locaux vont se poursuivre jusqu'à l'asphaltage des grandes artères. De cette ville rassure le patron provincial de l'OVD à la population bénéficiaire de pérenniser toutes ces réalisations. Au nom qui vous annonce du plan de transition des retraits des sorties de la Monisco en RDC, une équipe provinciale a été mise sur pied pour superviser et orienter ces processus dans cette partie du pays. Les gouverneurs militaires de la province du Nau qui vous a présidé cette cérémonie. Le départ de la Monisco de la RDC, le processus vient d'être lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Goma, avec le lancement officiel du processus global des transitions de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Monisco et la validation des termes de référence de l'équipe provinciale intégrée des transitions épites du Nord qui vous. La cérémonie officielle a été présidée par le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, accompagné par les partenaires des Nations Unies, dont la chef de bureau de la Monisco, Goma, et autres responsables du système des Nations Unies. Les discussions au cours de la rencontre ont tourné autour de cette transition qui consiste au retrait et la sortie de la Monisco de la RDC, un processus progressif qui prend en compte les réalités sur le terrain, a indiqué Mme Leïla Bouril de la Monisco. L'équipe provinciale intégrée des transactions épites est chargée d'orienter et de superviser ces processus en province. J'exemple aux responsables de l'équipement des entités, même des vies, à côté des vies, et tous les autres sont responsables d'organiser chacun à ce qu'il est concerné de l'équipement des entités respectées. Je vais donc le faire soumettre toutes les parties présentes et les attaques de l'apprentissage de vous que l'État congolais et la Monisco sont en train de s'attendre pour harmoniser et concrétiser les bandes de la Monisco. L'épite Nord-Kivou est présidée par le gouverneur de Provence, le lieutenant général Constant Dima. La première vice-présidence est assurée par la chef de bureau de la Monisco, Leïla Bouril, lui de Béni à la deuxième vice-présidence, Abdoulaye Bari du Hasser est le troisième vice-président, Pierre Ovidlité, directeur de cabinet du gouverneur, est le point focal secondé par le colonel Gilbert Botoulou. Le conseil principal, Yangba Dhani, est rapporteur titulaire secondé par maître David Kamoura. Autres membres du gouvernement provincial et de la Monisco en font partie selon l'esprit de deux arrêtés signés par le gouverneur, c'est jeudi, élus par le DIRCAB, Pierre Ovidlité. Signalons que cette épite Nord-Kivou est déjà à pied d'œuvre en Provence et s'est réuni deux fois le mois et son budget de fonctionnement provient du gouvernement provincial, de la Monisco et des bailleurs de fonds. Les récentes enquêtes de l'Inspection générale des finances dans les différents partenariats miniers sonnent les débuts du rééquilibrage des gains en RDC, un discours que les ministres d'État, ministre du Plan, Judith Toulouka, a développé au cours d'une session parallèle à la conférence mondiale sur l'UTIE à Dakar. François-Bouéla-Bouakipompaoumba. Les publications de l'ITE ont été à la base des enquêtes initiées par l'IGF sur le contrat SICOMINE. Intervenant à Dakar dans un panel, la ministre de l'État, ministre du Plan, devrait démontrer les avantages d'un win-win avec comme cas de figure l'accord conclu avec le groupe des entreprises chinoises en 2008. Après cette publication par l'ITEO, l'Inspection générale des finances a diligenté un audit qui aura confirmé le déséquilibre constaté. Ces rapports ont alimenté un large débat public qui a conduit le gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre en place une commission interministérielle pour analyser les différentes conclusions. L'audience était édifiée d'écouter la position de la RDC qui tranche avec la polémique soulevée et privilégie le développement. Les discussions ont été effectivement engagées entre parties et la RDC est convaincue de l'aboutissement heureux pour rétablir les équilibres remplis afin que cette convention soit véritablement gagnée-gagnée dans la mesure où elle apporterait de retombées positives tant en termes d'infrastructures que de réunir les bénéfices de nos populations à la base et particulièrement pour les femmes et pour les enfants qui sont les futurs de la RDC. L'étude commanditée en 2021 par l'ITEO-RDC a démontré que le capital social de SICOMINE fixé à 100 millions de dollars américains l'a été de façon arbitraire sans tenir compte de la valeur réelle des gisements miniers cédés par la GECAMINE comme apport en nature dans l'actionnariat. Madame Messier, c'est cette conférence de l'ITEO à Dakar qui met fin à cette édition de la journée. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci à Jean-Richard Poilé pour son concours rédactionnel retrouvé à 19h. Eric Kabamba pour un autre journal.